Le livre de l'Haitien Louis-Édouard Le livre de l'Haitien Louis-Édouard Pouget. C'est un livre que nous éditons dans la collection « Textes retrouvés » de ces trois éditions, qui, comme vous le savez, a pour vocation de remettre en circulation des textes d'auteurs haïtiens importants, mais qui malheureusement ont disparu. Et ces livres, bien sûr, s'adressent non seulement aux professeurs en charge des cours d'histoire et de littérature dans le cadre du nouveau secondaire, mais ces livres s'adressent également à tous ceux et à toutes celles haïtiens comme étrangers qui s'intéressent à comprendre l'histoire du peuple haïtien. Antoine Bervin, ce fut un écrivain haïtien du XXe siècle, diplomate, journaliste. Antoine Bervin consacra ce livre à Louis-Édouard Pouget, un illustre capois. Et Louis-Édouard Pouget, qui a été sénateur et ministre, diplomate, journaliste également. Et Louis-Édouard Pouget, c'est un homme qui, né en 1970, a défendu son pays du bec et des ongles et a livré un combat contre la corruption qui a été remarquable dans ce pays et il en a fait des frais. Le livre de Bervin, c'est un livre qui se laisse lire. Parce que Bervin, c'est un adepte de l'écriture classique. Précision, clarté, sombréité, limpidité sont les caractéristiques de son style. Et je le répète, c'est un ouvrage qui donne au lecteur vraiment un plaisir, ce qu'on appelle le plaisir du texte. C'est le type d'ouvrage, si vous ne le lisez pas, ce n'est pas l'auteur qui perd, c'est vous qui perdez. Alors Louis-Édouard Pouget, c'est un bonhomme, comme je l'ai dit, qui d'abord, comme parlementaire, par exemple, a favorisé la création de l'École des sciences appliquées. Deuxièmement, c'est un bonhomme qui a carrément, ouvertement combattu l'introduction de tout individu ayant un passé soupçonné de corruption, comme député ou comme sénateur. C'est un bonhomme qui a défendu les intérêts du pays face à l'occupation américaine. Et c'est un homme qui, comme ministre, a combattu la corruption au sein de son ministère, a combattu la corruption dans les douanes, dans le service fiscal. Et à chaque fois, il a risqué sa vie. Il a même été agressé en pleine roue. Il a même reçu un coup de poignard qu'il a failli lui enlever la vie. Louis-Louis Pouget, donc, c'est un bonhomme qui a été emprisonné par l'occupation américaine. Il a passé des temps en prison, parce que, sur la période de l'occupation, non seulement il avait combattu le vote de la Convention proposée par les Américains sur la Tignan, il avait créé un journaliste pour défendre l'intérêt national du pays. Il avait créé un journal qui s'appelle La Poste, lequel journal avait été finalement été interdit, il avait dû, bon, finalement fermé. Et Louis-Louis Pouget, atteint dans sa santé, avait dû un certain moment laisser le pays. Et c'est le président Vincent, arrivé au pouvoir, qui va le nommer comme diplomate en Allemagne. Et c'est là qu'il va contacter une maladie qui va lui être fatale. Et c'est là qu'il mourra. Donc, pour cette jeunesse, pour ce pays avide de modèle, ce pays gangrené par la corruption, Louis-Louis Pouget, confirmant, comme de l'homme, a été de ses haïtiens, de cette deuxième moitié du XIIe siècle, jusqu'au début du XXe, à avoir voulu pour ce pays un autre destin. Avoir voulu démontrer qu'Haïti n'est pas seulement un pays décapable, un pays corrompu, il a voulu démontrer qu'il y avait les haïtiens dignes de pouvoir diriger leur pays vers un autre avenir. Donc, nous recommandons la lecture de cet ouvrage que, je le répète, très agréable à lire. Et la vente au public, la vente signature, aura lieu vendredi, 29 samedi 30 avril, à l'école des frères de Pétionville, sur la place Saint-Pierre, je crois, de 9h à 4h. Et le prix de l'ouvrage est à 1000 gouttes. Voilà. Alors, je signale aussi que, depuis hier, j'ai fait paraître dans le journal Le National l'article, enfin, la présentation que j'ai écrite pour ce livre-là dans l'ouvrage. Ça s'appelle « Édouard et Pouget, tout un caractère ». D'accord ? Parce que dans la vie, tout est d'abord une affaire de caractère. Monsieur, sur la première découverture, il y a un conseil de nom Antoine Bervin. Mais Antoine Bervin, je l'ai dit, c'est lui qui a écrit le livre. Non, c'est le projet. Mais pour dire, moi, aux autres, par exemple, en histoire de l'homme ou en dénôme humaine, lui, le projet, je l'ai connu. Eh bien, le travail de ces trois éditions, à travers la collection qui a été retrouvé, est de vous instruire. Ce n'est pas de vous répéter ce que vous savez déjà, mais c'est aussi de vous apprendre des choses, donc de façon à vous permettre d'élargir vos connaissances. Il a été en prison sous quel gouvernement ? Sur l'occupation américaine. Et cette prison a été tellement dure pour lui qu'il y a un poète de la période qui s'appelle M. Frédéric Berredo, qui lui a même consacré un poème qui a publié dans le livre. Il avait des femmes, des enfants ? Oui, il avait une femme, il a eu deux enfants. Mais il n'était pas surtout connu pour un homme de lettres, mais il écrivait. Non, ce n'est pas un homme de lettres. Il a écrit, il a témoigné sur son passage dans l'État, particulièrement communiste, mais ce n'est pas un homme de lettres. Louis-Édouard Pouget était un brillant orateur. Et si nous avions le sens de nos archives, de notre patrimoine, au niveau, par exemple, des archives du Sénat, de la Sénat des députés, nous aurions pu nous pencher sur ce qu'on appelle l'éloquence dans notre littérature. Tout comme on fait en littérature française, on en étudie Boussuel, Fénelon, Massillon, Boudalou, et au XVIIe siècle, on étudie des orateurs du XIXe, nous aurions pu étudier ce qu'on appelle l'éloquence, l'art oratoire chez nous, à travers des députés et des sénateurs qui ont été des hommes brillants, dont Louis-Édouard Pouget a été l'un des plus brillants orateurs de notre histoire parlementaire. Notre histoire parlementaire. Les écoles de Boudalou, pourrez-vous expliquer le livre de notre histoire parlementaire? Oui, de notre histoire parlementaire. Par exemple, un des livres que je recommande, qui est rarissime, qui est introuvable, peut-être que si un jour nous avons les moyens, nous le ferons rééditer, c'est le livre écrit par Placide David qui s'appelle Discours parlementaire où il a fait une anthologie de discours prononcés par des parlementaires haïtiens, les meilleurs. Il avait promis un deuxième tome qui n'a pas eu le temps de paraître. Vous avez par exemple des discours de ces messieurs du parlement sous-boyer, du parlement en 1870, etc. Donc malheureusement, c'est une tranche de notre histoire littéraire qui n'a jamais été vraiment approfondie. Si vous voyez par exemple l'histoire de la littérature haïtienne de Padel Pompilus et des frères Raphaël, vous allez trouver un chapitre là-dessus mais ils nous disent on n'a pas su garder et exploiter les archives de la Chambre des députés et du Sénat pour pouvoir trouver ces documents qui sont de grande qualité. Il avait appartenu à un parti libéral, un parti national, etc. L'Edoi Poujet n'a pas appartenu à un parti. Mais l'Edoi Poujet a défendu des principes de saine gestion, des principes de défense de la littérature nationale proche, bien sûr, d'un homme comme Fiumin mais qui n'a pas été Fiumin ici. Vous voyez ? Mais ce sont des hommes qui pratiquement ont luité pour les mêmes principes. C'est moi, il était partisan de ce monsieur qui devait être président après les premiers jours de l'occupation de l'Union qui ne l'a pas de Fabien en disant mais il y a un comité révolutionnaire qui voulait élire avant de vous parler de Osago-Bogo. Ils connaissaient bien ils connaissaient bien les boulos, ils étaient des amis mais Pouget n'a jamais été comme il dirait un homme de partie encore moins l'homme d'un homme. C'était surtout l'homme des principes. C'était un homme de principes et il a défendu ces principes jusqu'au bout. On a tenté à servir, on l'a mis en prison. il a resté fidèle à lui-même. Comment le parcours de Pouget peut continuer à la vie politique actuelle ? Il faudrait commencer par avoir son instruction parce que Pouget c'est un homme qui depuis l'enfance, l'adolescence au lycée du Cap haïtien étonnait déjà ses professeurs. C'est un jeune homme, c'est un adolescent qui lisait énormément. Par exemple, vous allez voir dans le bervers à Côte qu'il était à l'époque jeune écolier au lycée du Cap. Il était en classe de rhétorique et puis le professeur avait donné un devoir à faire d'une dissertation d'un exposé, je ne me rappelle plus. Et puis on l'a massé à lui voir et puis le professeur lui demande qu'est-ce que vous avez fait ? Et puis il s'est mis debout devant la classe et puis il a développé le sujet. Introduction, nœud, conclusion et quand le professeur ravi par son exposé lui demande la copie du devoir, il dit il n'y a pas de copie. Je l'ai fait spontanément, oralement. Le professeur a été sidéré. Le prof lui a dit mais comment vous appelez-vous ? Il a dit Louis-Edouard Pouget. Le professeur a dit je me souviens de lui. Il avait 16 ans. C'est une famille boudeste, une famille... Bon, famille normale, famille normale du Cap. C'était un homme qui s'était surtout formé autour de manière autodidacte mais il a toujours dit contrairement au président Borneau qui est de formation française donc très théorique. Moi, je suis surtout de formation anglo-saxonne beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique. Et c'est pourquoi je vous dis que quand je lis le traité de convention proposé par le gouvernement américain, je le lis entre les lignes avec l'esprit pratique anglo-saxonne qui m'anime. Je connais ces gens. ils veulent nous passer la corde au cou et le peu qu'ils nous feront de bien, ils le feront avec notre propre argent. Notre propre argent, ils ne dépenseront pas un sou de leur poche. Il aurait mieux valu pour nous qu'ils nous annexent carrément au lieu de dire qu'ils vont nous faire de notre protectorat, ils vont prendre sans donner. Tandis que si ça avait fait de nous une annexion, ils seraient été obligés de délivrer quelque chose. Et il avait entièrement raison. Il a entièrement raison cent ans après. Est-ce que c'est le livre de Bervin quand c'est le fait maniaire de Bervin ? Non, non. Il a... Bervin est un homme qui a connu qui a connu Louis-Douard Ponget étroitement et c'est pourquoi il a jugé bon il a jugé bon d'écrit ce livre pour que la prospérité sache qu'il y avait des haïtiens de valeur. Et d'ailleurs, Bervin le dit lui-même. Il dit Haïti est un pays où quand il y a des hommes cette dimension de firme, de l'homme, de Pouget qui paraît, vous êtes tenté de dire que ces gens-là ont plus de mérites parce que chez nous ils bénéficient de plus de cadres qui est-ce qui les encadrent ? Quelques membres de leur famille quelques amis mais il n'y a pas de cadres de la société civile il n'y a pas de cadres de l'État tellement ces gens-là doivent presque tout à leur volonté à leur caractère donc ils ont compris une merrie que les gens qui ont percé dans des pays où l'État la société civile connaît l'importance d'un être humain et l'entable donc quand un pays produit un firme un de l'homme un projet ces gens-là ont été mérites extraordinaires mais on retient quand même quelques quelques je vous l'ai dit par exemple il a été celui qui est au Sénat a dénoncé la Convention il a dit si nous suivons cette Convention nous allons faire de ce pays pendant des générations une colonie américaine et il l'a payé très cher mais vous l'avez dit les occupants l'ont jeté en prison il a passé le temps sa santé a été affectée et il va mourir quelques années après pendant qu'il était ambassadeur de l'État en Allemagne pardon ah je ne me rappelle pas quand je lis le livre je ne me soucie pas de deux pages je me soucie de la qualité avez-vous une attente particulière avec cette éducation ? pardon avez-vous une attente particulière avec cette éducation ? j'ai une attente en ce sens que comme je vous dis c'est un livre que je lis facilement une lecture très agréable très instructive je pense que tous ceux qui vont le lire eh bien ils vont beaucoup apprendre et ils auront vraiment le plaisir du texte le livre de Bervin c'est un livre admirablement bien écrit dans un style classique avec les qualités que l'on connaît qui sont la concision la précision la simplicité la limpidité une lecture agréable et instructive parce qu'elle nous révèle la carrière d'un homme qui peut être considérée comme un modèle un modèle dans ce sens où malgré ces erreurs malgré ces errements représente ce qu'on appelle une illustration et la défense des intérêts nationaux et la nécessité d'une gestion saine des affaires du pays prenons quelques exemples d'abord il a combattu l'entrée au Parlement des individus soupçonnés de corruption comme ministre des finances il a combattu pour avoir un service fiscal à la hauteur un service douanier à la hauteur et dans les deux cas il a failli payer de sa vie on l'a agressé en plein noue et à coup de poignard il a failli mourir on a même essayé d'un empoisonné comme ministre à un certain moment il a dû même sortir du gouvernement d'Antoine Simon et de partir en exil l'Édouard Pouget a été sénateur lorsque les Américains ont débarqué en 1915 il a été un brillant défenseur de l'intérêt national en mettant en garde le gouvernement de Tartignan contre l'adoption de la convention que présentait les Américains en disant que ces messieurs veulent tout prendre d'Haïti sans rien donner et il avait raison et deuxièmement il a payé très cher il a payé très cher il avait son journal qui défendait l'intérêt haïtien la poste qu'il avait dû fermer tellement persécuté il a été mis en prison ou il a été maltraité à un point tel qu'un poète de l'époque Frédéric Berrino lui a consacré un poème que ce livre publie d'ailleurs et lui et le repougeait depuis l'enfance il promettait il rappelait toujours les circonstances de sa naissance alors il avait dit une fois quand il a été élu député du Cap parce qu'il était un homme au tête très claire ennuyé avec des traits asiatiques alors il y a un député qui s'était permis de mettre en question son origine haïtienne il avait dit je vais vous raconter quelque chose ce n'est pas pour ce n'est pas pour expliquer un panache mais c'est pour vous dire que je suis né sur un bateau de guerre haïtien parce qu'à l'époque Haïti avait un bateau de guerre ma mère était enceinte elle a eu des tranchées pendant que nous étions au large des côtes de l'artimonide sacrées et puis elle m'a accouché entre deux canons de ce bateau de guerre il n'y avait rien pour bébé dans ce bateau on m'a enveloppé avec un drapeau haïtien et on m'a fait une couchette avec un béret aux couleurs nationales d'un marin haïtien et puis il a conclu s'il y a quelqu'un qui peut être plus haïtien que moi dans cette salle qu'il se laisse et quand il est au parlement c'est lui aussi qui va permettre qu'Haïti ait une école de sciences appliquées pour former des ingénieurs parce qu'il y avait un groupe de jeunes haïtiens qui voulaient former une école de sciences appliquées une initiative privée qui avait demandé une subvention à l'État comme on dirait aujourd'hui un sponsor et l'État hésitait ils sont passés par le parlement et c'est Pouget appuyé par le ministre Le Riffé-Ker qui a pris la parole et Pouget a fait comprendre qu'un peuple ne peut pas avoir seulement une formation littéraire sans formation scientifique il n'y a pas de pays qu'il ne s'agit pas seulement d'écrire de beaux vers de faire de beaux discours il faut savoir se servir de l'équerre du compas des instruments géométriques parce que nous avons besoin de routes nous avons besoin de ponts nous avons besoin d'édifices nous avons besoin de marines nous avons besoin de construire des bateaux et pour ça c'est la science qu'il faut et nous ne pouvons pas demander à l'étranger tout le temps de faire pour nous nous devons le faire par nous-mêmes et c'est ainsi que l'école des sciences appliquées a été créée et Haïti a pu former 200 ingénieurs haïtiens la collection texte retrouvée de cette édition a pour vocation d'éclairer les gens c'est pas de répéter des choses que tout le monde sait déjà tout le monde bon on connait Fiumen ça veut vraiment le connaître on connait le nom de l'homme ça veut vraiment le connaître mais en lisant le livre de Bervin sur le Édouard Pouget vous allez avoir un modèle d'Haïtiens vous allez accroître vos connaissances et vous allez vraiment apprendre qu'il y a eu des hommes dans ce pays il n'y a pas eu seulement des incapables et des corrompus qui nous ont menés là où nous sommes il y a eu des hommes qui se sont battus pour ça qui voulaient empêcher cela et n'était-ce leur lutte peut-être que nous serions arrivés beaucoup plus tôt dans l'abîme où nous sommes alors maintenant c'est la raison pour laquelle nous avons cru nécessaire c'est la vocation aussi de cette collection de mettre en circulation des ouvrages d'auteur haïtien ou des ouvrages sur Haïti dont la connaissance est indispensable alors pour conclure c'est un ouvrage que le public pourra commencer à acquérir par la signature vendredi samedi vendredi 29 samedi 30 avril à l'école des d'instruction chrétienne à la place Saint-Pierre de 2h à 4h et le prix sera à 1000 gouttes la leçon que vous devez tirer c'est que dans la vie tout est une affaire de caractère et c'est pour ça que le texte de présentation que j'ai écrit d'ailleurs dans ce livre qui précède le livre de Bervin c'est que Pouget nous a montré que quelles que soient les conditions dans lesquelles vous prenez naissance combien au départ vous êtes un domestique né combien au départ vous êtes un homme né et il l'a prouvé par son comportement en résistant à toutes les tentatives de corruption en résistant à toutes les pressions je vous ai dit qu'il a eu à subir des attaques d'assassinat qu'il a connu des prisons très dures mais malgré tout il a resté fidèle au même principe que de fonder un de l'homme que de fonder un firmet la lutte contre la corruption la lutte pour la compétence pour mettre ce pays sur d'autres rails il n'a jamais été un homme de parti il a toujours été un homme de principe c'est ce que nous devons tirer est-ce qu'on peut dire qu'il est l'un des premiers ou le pionnier de la lutte anti-corruption il est l'un des pionniers pendant sa période avec de l'homme avec Firmain avec l'équipe du parti libéral oui sans être un homme de parti et on peut dire aussi que homme de son temps ceux qui combattent ceux qui combattent les noms de la corruption cela perdent pour la bataille à vrai dire jusqu'à présent comme on dit on descend une pente beaucoup plus vite qu'on la monte et puis deuxièmement comme disait Voltaire en politique comme en finance la mauvaise monnaie chasse toujours la bonne mais ça n'empêche pas que l'on doit lutter pour qu'enfin ce pays sorte du trou dans lequel la corruption et les compétences sont plongées et pour gérer les hommes à nous avoir mis en garde et je répète que lorsque les américains ont introduit cette histoire de convention haïssano-américaine sur la tribune devant le sénat où j'ai eu à prononcer ce discours historique qu'on a fait disparaître de la circulation parce que le moniteur de l'époque l'avait publié on a fait disparaître tous les numéros de ce moniteur ce sont des journaux de l'époque qui ont publié des bribes de discours dans lesquels il disait je vous mets un garde vous auriez mieux fait de voter une annexion d'Haïti aux Etats-Unis ils auraient été obligés de vraiment faire quelque chose avec nous que de voter cette affaire qui va faire de ce pays une colonie où les américains vont uniquement exploiter le peu qu'ils vont faire ils le feront avec notre argent ils ne dépenseront pas un sou pour nous ils vont faire de nous comme ils le disent un protectorat nous ne tirerons aucun profit de cette domination il a dit M. Borneauke est un homme qui représente le gouvernement est un homme qui a été formé à l'école française où l'on fait avec vous de belles théories fumeuses moi j'ai été formé à l'école anglo-saxonne pragmatique réaliste comme ces américains qui nous proposent cette affaire je vous dis qu'il faut penser en termes réalistes toutes ces belles phrases là ce sont des bilvesés en réalité ce qu'ils vont ce qu'ils veulent c'est de vous faire croire que vous serez indépendants parce que vous aurez un président qui vous ressemble à l'époque nationale mais ce n'est pas vrai ils veulent vous transformer en colonie ils veulent vous exploiter suister vos ressources tout prendre pour eux même le peu qu'ils vont faire ils le feront avec vos ressources pas un sous-nové de leurs proches et si nous signons cette affaire nous condamnons ce pays pour des générations encore a-t-il eu raison autant ? voilà merci beaucoup donc comme je vous l'ai dit la voiture c'est vendredi 29 samedi 30 à l'école des frères de l'instruction chrétienne place Saint-Pierre Péturville de 9h à 4h le prix du livre c'est à Milgo merci 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 Sous-titrage ST' 501